Imaginons une maison classique en Suisse. Il y a des entrées et des sorties de la maison. La consommation moyenne de viande en Suisse est actuellement de 51 kg par an et par personne, ce qui est nettement supérieur au niveau recommandé par la Société Suisse de Nutrition. En moyenne, 252 g de nourriture sont gaspillés chaque jour par personne, cela représente environ 2 millions de kg de déchets alimentaires chaque jour, rien qu'en Suisse. Le gaspillage alimentaire entraîne des émissions de CO2, un gaspillage des terres et de l'eau, ce qui entraîne des effets négatifs sur le climat, la biodiversité et les aspects sociaux. Environ 2,8 millions de tonnes de déchets alimentaires, soit environ 330 kg par personne, sont produits en Suisse et à l'étranger. Les causes peuvent être l'entreposage, le transport, les pertes liées à la préparation, les oublies dans le frigo, une mauvaise anticipation, etc. C'est une agriculture basée davantage sur les végétaux, en mangeant moins de viande, de manière à limiter la pression que l'agriculture exerce sur les sols. En faisant tout cela, nous pourrions tout à fait vivre à 10 milliards d'habitants en 2050, en ayant atteint les objectifs de développement durable, c'est-à-dire en réduisant la pauvreté, la faim et en limitant les changements climatiques. En achetant moins de choses, nous pouvons réduire le nombre de déchets produits par ménage. En 2023, l'émission basique de la RTS est allée suivre un événement à Berne. En deux jours, environ 1,5 tonnes d'habits ont été vendues à des jeunes entre 16 et 35 ans environ, ce qui montre que même les jeunes d'aujourd'hui s'intéressent à des objets d'occasion. Recycler et acheter de seconde main sert à valoriser la durabilité, la diminution de gaspillage des biens de consommation, éviter la production de déchets supplémentaires, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada